Hey hey, ici Frankie de Alink, et bienvenue à Outlast Whistleblower, partie 2. Donc, on continue notre chemin. Oui, c'est parti. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? C'est parti ! Aïe aïe! Aïe aïe! Fuck! Fuck! D'accord! Je trouve mon chemin! Aïe 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 a Oh! 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 Tu penses fort! Tu sais juste pas où aller! C'est une machine! C'est une machine! Come to me! Qu'est-ce que c'est? C'est une machine! Je peux pas! J'ai juste trouvé une lead! Non, même pas! Oh yes! Oh yes! Christ, c'est bizarre que mon brèche! Il n'y a aucun moyen de se défendre en plus. Never. Changer Crouch pour Toggle Crouch. Là, à partir de ce moment-là, pour aucune bonne raison apparente, ils m'ont donné la chance de traverser tout ça et de trouver mon chemin sans le... euh... le gars avec la scie, le malade mental. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais couper ma poudre jusqu'à ce que je trouve de quoi. Des batteries, ok. Deux minutes, il n'est même plus là! Tu as trouvé une sortie, puis pas moi! Toute cul! Je pense que je... casserais les dents du Créateur! Juste pour avoir mis... L'ennemi s'est tellement écoeuré de moi... il est disparu! Parce que j'étais pas capable de trouver quelque chose! C'est un trou! Tu as dit, toi ! T'es varios declining. T'es pas capable de trouver... je ne sais pas pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas à t'en tant qu'un croup de décès. C'est parti. Je vais te faire un peu de temps. Tu fais ce que tu vas m'en faire. Je n'ai jamais dit. Je n'ai pas dit. Je ne sais pas. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Très? Tu ne sais pas ce que tu vas m'en faire. ok encore là ok non ok oui là mais j'ai la flèche oh wow il était plus là oh oh je viens de stresser fucking oh boy ok je vais pas changer mes pelles tout de suite ok je dirais que c'est beaucoup mieux oh 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 C'est parti ! Je me sens venu là. Non, c'est le contraire. Ça se passe. Ça se passe. J'ai déjà entendu ce son là. Ça veut dire que ça se passe en même temps que le gars de Outlast. Il était en haut. C'est son du gars qui tombe dans l'ascenseur. Ah oui, c'était pas assez simple, hein? C'est pas assez simple. Bravo. Bravo. Non, ça me sert à rien. Sors de là. On va trouver un chemin. De là non plus. Oh oh! Attends, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pouvais faire? Putain, j'y ai été en haut. Je suis pas resté, ok. Ok. Yep. Alright. Ok. Uh-huh. Yep, yep, yep. Oh oh oh. Hey. Oh. Oh, oh... Eh! C'est... ...solo? Oh! Oh, okay. No, 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 no. Oh, okay. Okay. Okay, fait c'est un beau casier. J'ai bien aimé vivre là pendant six mois. Okay. Laisse la voir sortir. Oh! Hmm? Hmm? J'ai dit... ... 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 Ah ! Je ne vois rien, Anna, vous voyez ? Il est là. Non, 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 on ne se passe pas par l'eau exactement. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est ? Bon, je pense que je vais mettre fin à la deuxième partie de Outlast Whistleblower ici. Fait que merci d'avoir regardé, on se revoit dans la prochaine partie-ci, peut-être un autre soir parce que là je suis fatigué. J'ai eu assez peur pour ce soir, pis merci beaucoup d'être là. Ciao !